Stella, Dixit Universe, c'est chez Libellude, ça vient d'arriver, on vous en parle maintenant. Stella, Dixit Universe est un jeu de Libellude sur une idée de Gérald Cassio et de Jean-Louis Roubira. Donc Dixit Universe, parce qu'effectivement, au dos des cartes, il y a écrit Dixit, et vous verrez bien que de l'autre côté, ça fait énormément penser à l'univers de ce jeu onirique. Graphiquement en tout cas. Exactement. Donc ce qui est génial, c'est que vous pouvez jouer à Dixit avec les cartes de Stella, vous pouvez jouer à Stella avec toutes les cartes de Dixit, et vous avez un jeu de possibilités infinies, qui a un lien de parenté, c'est pas pour rien que c'est Dixit Universe, puisque c'est aussi un jeu de communication, dans lequel il va y avoir un thème, qui cette fois ne va pas être donné par un joueur, mais qui va être donné par le jeu, je vous expliquera après, et nous avons par contre toujours 15 cartes qui sont visibles, donc cette fois ce n'est pas les joueurs qui vont choisir les cartes, mais il y aura 15 cartes imposées, et à vous de voir lesquelles peuvent avoir un lien commun avec le thème qui vous a été proposé par le jeu. Ok. D'accord ? Pour marquer des points, en gros, il va falloir essayer de penser un peu comme les autres. Ok ? Alors, au début, pour une première partie, ils nous conseillent de jouer avec les 4 premières cartes, qui vont en ordre, 1, 2, 3, 4, et le premier thème serait Anniversaire. Ok ? D'accord. Donc, premier thème, Anniversaire. Par la suite, le deuxième thème sera Attention, ainsi de suite, mais ça tu n'es pas censé le savoir pour l'instant. D'accord ? Ok, très bien. Par la suite, les joueurs vont piocher une carte, sur cette carte il y aura 2 thèmes, hop, et donc du coup, je pioche la carte, c'est Actualité qui était en haut face à moi, donc du coup le thème sera Actualité. Et si par contre, quand j'avais pioché la carte, c'était l'autre sens, c'était Paradis qui était en haut, le thème, c'est Paradis. Très bien. Ok ? Tous les joueurs ont une petite ardoise comme celle-ci. Ok ? Je te laisse. Donc, sur cette ardoise, tu retrouves le bord violet ici, qui est le bord du plateau là. D'accord ? Et tu retrouves 15 emplacements qui correspondent aux 15 cartes qui sont présentes sur la table. Ce qui veut dire... La petite ardoise est une représentation du plateau de jeu, en fait. Exactement. Ce qui veut dire que là, ici, c'est cette carte-là. D'accord. Ça, ici, c'est cette carte-là. Donc, en fonction de où tu es installé autour de la table, il faut qu'à chaque fois, tu arrives à te repérer que le bord, ici, c'est ce bord-là, et que du coup, tu tiennes ton ardoise par rapport... Dans le bon sens. Exactement, dans le bon sens. Donc là, nous avons un thème qui va être... Allez, on va s'en faire un au hasard. Hop. Je le prends, celui-là, qui est manga. Ça tombe bien. Jour de tournage de la sortie du centième tome de One Piece. C'est du hasard. C'est bien fait. D'accord ? Donc, sur le thème manga. Donc là, on ne peut pas vraiment jouer, Olivier et moi, puisque c'est un jeu qui se joue de 3 à 6. D'accord ? À partir de 3 joueurs. Donc là, tout le monde va cocher des cases qui, pour lui, correspondent au thème manga. D'accord ? Donc, tu repères tout. Tu analyses tout. Et hop. Donc là, j'ai pris le thème manga, mais tu vois, de l'autre côté, c'était douleur. Il y a plein de thèmes différents. Voyage, Asie, Temple, Automne, Empire, Naissance, Limite, Ennui, Fête, Tabou, Patron, Chaman, Culte, Pirate, Rituel, Carnaval. Donc, il y a plein, plein, plein de thèmes, comme il y a plein, plein, plein d'illustrations différentes. D'accord ? Donc là, on coche tous des cases qui nous font penser au thème en question. Là, du coup, en l'occurrence, manga. Une fois qu'on a fini de faire des cases, de cocher nos cases, par son, on va donner notre stylo aux voisins de gauche pour lui signifier qu'on nous, on a terminé. D'accord ? Donc, quand tout le monde a posé son stylo, on va donner son stylo aux voisins de gauche, c'est que tout le monde est prêt à passer à la deuxième phase du jeu. Ok ? Ok. Là, en partant du premier joueur, celui qui a ce petit pion, on va annoncer chacun combien on a fait de croix. Donc, moi, je pense que j'en ai fait... Alors, c'est pas je pense, moi, j'en ai fait 6. Donc, moi, je suis bleu, je prends mon petit pion et je vais me mettre à 6. D'accord ? Moi, je suis super. Toi, Olivier, tu en as fait combien ? Tu en as fait 4, d'accord ? Imaginons que le violet, il en ait fait 5 et que le noir, il en ait fait 4. Donc, je vous ai dit que le but, c'était d'essayer de penser comme les autres. Plus tu en as fait, plus tu peux marquer de points, mais plus tu prends de risque. Et tu peux finir par te retrouver à n'en marquer aucun. Donc là, du coup, hop, c'est le côté éclairé pour tous ceux qui sont en dessous de celui qui en a donné le plus. Si on avait été plusieurs à égalité, on était tous les deux du côté éclairé. Mais comme là, je me retrouve tout seul, tout en haut, je suis dans l'obscurité. Ok. Et je vais t'expliquer à quoi ça a l'air. J'espère bien. C'est pour marquer plus ou moins de points en fonction de la prise de risque. D'accord. D'accord ? Donc, en partant du premier joueur, le premier joueur va désigner une de ses cartes et va dire, eh bien, moi, j'ai mis celle-ci. Est-ce que quelqu'un d'autre l'a mis ? Oui, moi, je l'ai mis. Moi, 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 je l'ai mis. D'accord ? Plein de jour-là mis, ça rapporte deux points à chaque joueur. Et du coup, chaque joueur va colorier les deux petites étoiles du bas. Ça te rapporte donc deux points. Ok ? Ok. Maintenant, imaginons que finalement, il n'y ait que toi et moi qui l'avons donné. Oui. Eh bien, dans ce cas-là, on va marquer trois points. C'est la super étincelle. La super étincelle. Donc, du coup, il faut qu'il y ait au moins une personne, mais pas plus. C'est ça. S'il y a plusieurs personnes, c'est une étincelle. Juste une personne qui a pensé comme nous, c'est une super étincelle. Et par contre, imaginons que j'ai donné cette carte et que personne n'y ait pensé. Dans ces cas-là, je ne vais marquer aucun point. Et surtout, je ne vais plus en marquer aucun pour toute la manche. C'est-à-dire que maintenant, c'est ton tour de dire « Allez, j'ai pensé à cette carte. » Et moi, je l'avais. Je vais te rapporter des points parce que j'y ai pensé. Ah oui ? Mais moi, je n'en gagnerai pas. D'accord ? Ok. Et comme en plus, j'ai pris le risque de dire beaucoup de cartes, si j'y arrive sans me planter et que j'ai bien que toutes mes six... Donc là, j'allais annoncer six. Donc, ça veut dire que j'ai fait six croix sur mon plateau. Si mes six croix me rapportent des points, tout va bien. Je compte mes points de manière normale. Mais si par contre, j'ai fait une erreur, que j'ai chuté, comme on dit dans le jeu, dans ces cas-là, je marque seulement la moitié des points. C'est-à-dire que tous ceux qui sont en dessous de moi, qui ont chuté, eux vont marquer leurs points normalement. Mais moi, comme j'étais en tête et que c'est moi qui avais dit que j'étais capable d'en avoir beaucoup, du coup, je ne marque que la moitié des points. Ça évite qu'il y ait quelqu'un qui dise toujours 10 ou 12 ou 15. Oui, bien sûr. Parce que sinon, ce serait beaucoup trop simple. Donc, une fois que tout le monde est passé, que soit tout le monde a chuté, soit que plus personne n'a de cartes à proposer, c'est la fin de la première manche. Donc là, tu comptes le nombre de petites étoiles que tu as coloriées. Et on va reporter ton score sur le plateau central au niveau des comptages de points. Tu vois qu'il y a quatre. Ça veut dire qu'il va y avoir quatre manches. Là, on vient de finir la première manche. On va retourner le jeton 1 qui est indiqué ici. Et ce jeton nous donne une indication. Il nous demande de changer toutes les cartes de la ligne du bas. Donc, ça veut dire que les dix cartes des deux lignes supérieures vont rester en place pour la nouvelle manche. Mais par contre, ces cinq-là... On va les changer. Disparaissent au profit de cinq nouvelles cartes. D'accord ? Le jeu se déroule en quatre manches. Et au terme des quatre manches, c'est celui qui a le plus de points de victoire qui l'emporte. D'accord. Et là, les valeurs des points, ça change à chaque fois ? Ce qu'il y a derrière les manches, ça change ? Il y a plusieurs 1, il y a plusieurs 2 ? Non, c'est toujours la même chose. D'accord. Je ne l'avais pas compris. Donc, à la 1, on enlève la première ligne. À la 2, on enlève la deuxième ligne. D'accord. À la 3, on enlève la troisième ligne. Et à la fin de la quatrième, de toute façon, le jeu est terminé. Ah ben non. Donc, ça ne sert à rien de changer. Tu t'es bien fait eu. Et oui. Donc, c'était la Dixit Universe. Forcément, un gros, gros lien de parenté avec Dixit. Plus simple à prendre en main. L'imagination va surtout se faire par l'évocation entre le thème et les cartes. Et du coup, essayer de penser de la même façon que les autres. Et c'est juste magnifique. J'aime bien quoi, c'est magnifique.